L'erreur que je vois très souvent dans la création visuelle, c'est le choix de la mauvaise combinaison de couleurs et aussi le mauvais choix de typographie. C'est vraiment important d'avoir une meilleure lisibilité parce que si les gens ont un petit téléphone et que tu écris trop petit sur un fond uni et que tu choisis les mauvaises couleurs, la cohérence visuelle ne sera pas correcte ni fonctionnelle. Je vais te montrer un exemple concret pour que tu puisses mieux comprendre par la visualisation. Je vais te demander de regarder attentivement cet exemple et tu constateras par toi-même que tu as du mal à lire, tu n'as pas un meilleur confort visuel, et là tu remarqueras que tu auras plus de facilité à comprendre le message, c'est ça ce sentiment là que tu dois transmettre à ton audience, à tes clients, cette sensation de confort à travers les choix de couleurs, les typographies des images ainsi de suite. Et c'est là que tu comprendras mieux la puissance de la communication visuelle. Parce que quand tu regardes ces deux exemples comme tu vois à l'écran, tu vas plutôt préférer le confort que l'inconfort. Et pour en finir j'aimerais souligner quelque chose de super important, ton œil il doit vraiment capter l'information qui va enregistrer et qui va envoyer directement au cerveau. Parce que le cerveau va stocker toute l'information qu'il a capté depuis la vue. Si tu es brouillon et bah ta vue sera brouillon et ton cerveau sera bouillon. Comme tu l'as compris, tu dois absolument être clair dans ta création visuelle afin que les gens puissent comprendre ce que tu communiques. Et pour en finir tu dois impérativement soigner ton travail, donner du sens à ce que tu fais. La raison pour laquelle tes couleurs sont mauvaises, c'est que tu n'es pas en en accord avec ton univers graphique, avec ta chaque graphique de ton branding, image de marque. C'est-à-dire que tes couleurs elles doivent refléter ta personnalité, l'ADN de ton business. Une autre raison pour laquelle tes couleurs sont mauvaises, c'est que tu n'as pas appris la psychologie des couleurs, son effet positif et son effet négatif. Parce que si tu n'apprends pas la psychologie des couleurs, tu auras toujours du mal à créer une belle combinaison de couleurs dans tes créations visuelles. Les personnes qui changent tous les matins de couleurs, ce sont des personnes qui ne sont pas claires avec leur business, avec leur univers graphique. Et ça c'est vraiment un problème que je vois très souvent. C'est pour ça qu'il est vraiment impérativement important d'apprendre à te connaître, apprendre l'ADN de ton business pour pouvoir mieux communiquer à travers ta chaque graphique. Sous-titrage Société Radio-Canada